Et donc là on arrive à l'atelier, Julien prend mon costume sur mesure qui vient d'être terminé et qui vient d'être essayé. Je m'apprêtais à repartir avec et là il sort un ciseau et il commence à couper dans le col du costume. Il y a quelques mois j'ai réalisé un costume sur mesure chez Julien Scavini, éminent maître tailleur qu'on ne présente plus. Et quelques semaines plus tard j'ai publié une vidéo sur cette chaîne YouTube avec tout le premier rendez-vous, le choix du costume, le choix du tissu, le choix des personnalisations, la prise de mesure et tout ce qui va avec. Et depuis je reçois des messages chaque jour, vraiment tous les jours, en dessous de chaque vidéo pour savoir quand est-ce que sort cette vidéo, la vidéo dans laquelle vous allez pouvoir découvrir le costume et cette vidéo c'est celle-là, celle que vous êtes en train de regarder. Bref vous allez voir le costume terminé et surtout, vraiment j'insiste là-dessus, surtout vous allez pouvoir voir des images quasiment confidentielles et je dis ça, je pèse mes mots vraiment, vous allez voir des images que je n'ai jamais vues nulle part ailleurs, que ce soit sur YouTube ou dans des articles de blog, vraiment j'ai vu des choses que je n'ai jamais vues ailleurs et j'ai pu les filmer donc je suis très ravi d'avoir eu cette exclusivité et aussi de pouvoir vous la partager. Et juste avant de vous montrer le costume terminé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui permet au mieux de la soutenir et de la faire grandir et de la faire avancer et c'est ce qui moi me permet de faire ce genre de projet, des projets qui sont quand même assez exclusifs. Donc voilà, c'est grâce à vous que tout ça c'est possible. Donc merci d'avance à tous ceux qui le feront et maintenant je vous montre l'extrait en direct de la découverte de mon costume sur mesure, Julien Scavelli. Bonjour. Bonjour Julien. Bienvenue. Merci. On s'en remet dans le petit salon habituel. Et voilà le costume. Dans ce joli tissu gris qui était pour rappel un Super 140 de chez Hollande et Chéry, avec une doublure de chez Carnet, une doublure fantaisie à motif cachemire. On peut dire que la rayure elle est plutôt discrète. Oui c'est ça, on la voit vraiment que de près, je pense que de loin on ne la voit pas. Parce qu'elle s'estompe beaucoup, oui oui. Oui carrément. Donc on voit bien les poches plaquées. Et puis la forme des poches, elle est un peu ronde, elle est un peu ronde. Il n'y a aucun bouton devant, aucun bouton aux manches. Oui. Ça, ça nous permet de bien régler en fait les choses. Donc c'est pour ça que je préfère que moi les vêtements arrivent toujours sans boutonnière. Quitte à les faire ici, c'est un peu plus long mais ça donne plus de satisfaction. Et on va également essayer le pantalon parce que lui aussi, il n'est pas terminé en bas. Oui c'est un bas non fini. Voilà. Et donc on va devoir choisir maintenant si on fait un revers, c'est-à-dire visible ou un ourlet invisible. Donc tout d'abord je découvre le costume sur son cintre. Puis j'enfile le pantalon, voilà c'est comme ça que ça se passe. D'abord le pantalon puis la veste. Et ce fut une très très belle surprise parce que, petit rappel des faits, j'ai des mollets très très développés. Pour l'anecdote, mon tour de genoux est plus petit que mon tour de mollet. Normalement c'est l'inverse, voilà on a tous des genoux plus gros que le mollet. Moi c'est l'inverse, voilà mon genou il fait comme ça, mon mollet il est plus gros. Donc forcément sur les pantalons c'est toujours assez compliqué et là franchement c'est impeccable. Et c'est ça l'intérêt du sur-mesure. Et je vous laisse découvrir maintenant le fit du pantalon. Super. On va commencer par le pantalon. Donc la cabine est juste là. Donc tu vas pouvoir passer le pantalon avec les chaussures cette fois-ci. Et tu as un grand chausse-pied là. A tous. Alors, voilà tu peux te mettre face au miroir. La première question que je pose en général c'est comment tu te sens au niveau de la ceinture ? Impeccable. Ça tient vraiment, en plus la taille est vraiment haute. Oui il est juste là. Ouais. Et ça tient vraiment tout seul. Plutôt haute, voilà exactement. On peut nous faire plus haut que ça. Mais après il faut vraiment des bretelles. Après ça devient moins... Ouais, ça devient moins naturel. Et les brides en fait elles sont très décoratives, voilà. Elles servent surtout à animer un peu la ceinture. Ça me paraît pas mal. T'as pas de sensation dans le fessier ? Moi je dirais qu'il rentre un peu dans les fesses. Ouais. Ouais. Donc je vais un tout petit peu élargir le fond de fessier. Donc comme je le disais, j'ai souvent des soucis sur les pantalons. Et sur celui-là, c'est presque parfait. Il va juste falloir agrandir le fond de fessier pour éviter de faire une nadale. Tout le temps, voilà. C'est pratique. Mais sinon voilà, on voit que les fesses elles sont bien prises dedans. Tout en ayant en même temps du confort au niveau des cuisses. Les mollets respirent. C'est vraiment impeccable. Je peux m'asseoir sans ressentir de tiraillement à droite ou à gauche. Sans avoir peur que la couture lâche. Ce qui m'arrive normalement régulièrement sur tous les pantalons que j'ai. Et c'est tellement impeccable que du coup, les pattes de serrage sont presque décoratives. Si jamais je perds du poids, je pourrai toujours ajuster. Mais grosso modo, elles sont décoratives parce qu'un pantalon sur mesure tient tout seul. Il n'y a pas besoin de serrer spécialement. Et concernant la longueur, c'est toujours un sujet. C'est toujours un débat en fonction des goûts de chacun. Donc discutez-en avec la personne qui marque la longueur du pantalon. Certains l'aiment vraiment très cassant. D'autres l'aiment vraiment très court. D'autres l'aiment plutôt classique avec juste une cassure. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de bonne longueur. Ça dépend des goûts de chacun. Donc échangez bien avec la personne qui prend vos mesures. Donc moi, j'ai décidé de faire une longueur plutôt classique avec une petite cassure. Et peut-être un chouillet plus court que la longueur classique classique. Et j'ai décidé de faire des revers de 4 cm. Alors, donc nous avons dit un revers en bas. Donc je vais le mettre en place. Alors, certains aiment que ce soit très long et très cassant. Moi, c'est vraiment juste soit une petite cassure, soit... Ouais, c'est ça. Discret. Ouais, c'est ça. À la fois discret et moderne. Ça, je ne l'ai pas épinglé, mais tu vois, ça, c'est peut-être un peu plus long que ça. Je préfère à la longueur. Un petit peu plus, juste un petit peu plus à l'anglaise. Ok. Alors, parfois, certains clients, on constate une différence de longueur de jambes. On verra pour toi peut-être à la fin. Pareil, tu vois, je ne fais pas faire le pantalon directement d'usine. Ouais. Parce qu'en fait, ce n'est pas pour le prix que ça coûte et ce n'est pas pour le temps que ça prend. Ouais. Voilà. Faire une petite... Mettre deux, trois épingles comme ça. Ça prend trois minutes et c'est plus fin. Petite précision. J'avais choisi un tissu Holland & Chery de l'alias Royal Mile. Et c'est un super 140. Donc, c'est un tissu qui est très léger, qui est très fluide. Et donc, forcément, il va y avoir des plis à droite, à gauche sur le pantalon, sur la veste. Le tombé n'est pas lourd et rigide comme sur une grosse flanelle ou comme sur un gros tweed, par exemple. Là, c'est un tissu qui est vivant. Donc, c'est normal s'il y a des plis. Ce n'est pas une erreur de confection ou que sais-je. Moi, je trouve qu'on est quand même assez majoritairement net ici au niveau des pinces. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les pantalons modernes dans un tissu qui est un super 140 de 250 grammes, je crois, donc plutôt fin, c'est extrêmement délicat d'avoir une netteté absolue comme dans les années 50. Ensuite, à l'essayage, Julien m'a expliqué quelque chose que je ne savais pas, forcément. Et il m'a fait rentrer dans un milieu, et je ne pense pas y rentrer un jour. Je ne sais pas si c'est clair. Il m'a expliqué quelque chose qui se fait en bespoke. Et j'étais vraiment sous choc. Voilà, j'étais sous choc. Je vous laisse l'extrait maintenant. Alors, quand un pantalon est fait à la main par un culottier, donc vraiment en grande mesure, il y a un travail au fer de déformation du tissu derrière le mollet pour détendre le mollet. Ce qui fait qu'un pantalon en grande mesure, si on le pose à plat, il a une légère forme en S. D'accord. Voilà, parce qu'il a été travaillé au fer, ce qui, évidemment, industriellement, ne se fait pas. Mais cela dit, on détend le mollet à l'arrière pour donner du rond et on rentre un peu le tissu. On fait l'inverse, on rentre du tissu sous le fessier pour donner un galbe un peu en S. C'est ce qui se passe en grande mesure. Cela fait envie et c'est là où on se rend compte vraiment de ce que c'est le bespoke. C'est vraiment un gros, gros travail sur la morphologie et le reste. Donc, une fois que le pantalon a été essayé et que j'ai pu vous expliquer tout cela, cela va être maintenant l'heure de l'essayage de la veste, la pièce principale du costume, celle qui donne, je trouve, toute l'allure, celle qui donne le charisme en fonction du revers, de la largeur du revers, des épaules, des poches, etc. C'est vraiment la pièce centrale, je pense, du costume. Et c'est vraiment là où il ne faut surtout pas se louper, forcément. Et dès l'essayage, à peine j'avais enfilé les bras, que Julien m'explique quelque chose et j'étais vraiment, encore une fois, sous le choc. Alors, cette veste, elle est entièrement entoilée. Attends, attends, attends. Je crois que je n'ai pas bien entendu. Est-ce qu'on peut repasser l'extrait ? Alors, cette veste, elle est entièrement entoilée. Et oui, la veste est intégralement, intégralement entoilée. Et je ne pensais pas, un jour, avoir une veste et un costume intégralement entoilée. C'était quelque chose, pour moi, d'inimaginable, d'impensable. Et voilà, quelle belle surprise de l'essayage quand j'ai appris que, du coup, c'était entièrement entoilée. Donc là, du fait de la construction du tissu qui est très luxueux, des détails, parce qu'on va en reparler, mais il y a une petite milanaise. La construction est entoilée, etc. On est quand même sur un costume entre 1000 et 1500 euros. Donc, ça fait vraiment... Ça fait vraiment waouh quand on l'essaye. C'est vraiment un costume magnifique. Et vraiment, on ressent quelque chose. On ressent quelque chose quand on le porte. C'est vraiment très agréable. Mais attention, encore une fois, il faut que je vous dise quelque chose et que je vous prévienne de quelque chose. Je ne le savais pas avant. Donc, j'aurais aimé qu'on me le dise. Donc, je vais vous le dire. Premièrement, si vous ne savez pas ce que c'est que l'entoilage, le thermocollage ou le semi-entoilage, je vous renvoie vers la première vidéo qui est juste ici. Voilà, vous pouvez retrouver la première vidéo juste ici où Julien explique justement ce que c'est. Du coup, pour ceux qui savent ce que c'est, sur une veste intégralement entoilée, il y a zéro point de colle dans toute la veste. C'est-à-dire que du haut en bas, c'est un plastron volant qui est en crin de cheval, du coup, et qui n'est pas collé à une des deux faces du costume. Ce qui a pour conséquence de générer des plis. Parce qu'étant donné que le tissu de la veste n'est pas collé avec du thermocollant, le tissu est un peu vivant. Donc, ça peut générer des plis. Le tombé n'est pas impeccable. Il faut savoir avant de choisir une construction entoilée. Certains aiment, d'autres non. Moi, j'adore ça parce que je trouve ça poétique. Comme le disait Julien, voilà, le tissu, il est vivant. Le tissu, il est libre. Donc, moi, ça ne me gêne pas. C'est de la poésie, j'aime bien. Du coup, elle est entièrement entoilée ? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de colle à l'intérieur. Vraiment, là, pour le coup, il n'y a pas de thermocollant. De l'épaule jusqu'en bas, il y a une toile de laine qui traîne à l'intérieur. Donc, comme je disais, la veste arrive sans bouton. Sur un croisé, du coup, j'ai choisi d'en mettre 6 plus le bouton de rappel à l'intérieur. Alors, donc, il n'y a pas de bouton chez moi quand une veste arrive. Donc, pour faire un croisé, ça demande pour moi un petit travail. Voilà. Donc, d'abord, je le mets en place et je regarde un peu ce que ça donne. On est bien. Je vais faire déjà un premier repère qui est le bord de croiseur. Ça s'appelle. Voilà. Ça, ça veut dire que pour le retoucheur, c'est là que ça va venir au bord. Ça dure 3-4 cm de la poche plaquée. On a dit qu'on faisait un croisé 4 boutons. 6. 6, voilà. Donc, 2 en haut et 4 au devant. Parce que tu aurais pu aussi choisir de faire… Oui, 4. Donc, je vais régler. Là, face au miroir, je vais régler à l'œil. C'est-à-dire que je vais mettre des épingles pour te montrer ce que ça donne. Après, une fois que tu seras parti, moi, sur ma table de coupe, je vais régler précisément l'écartement entre les boutons. Voilà. Parce que là, évidemment, devant un miroir debout, je ne peux pas le faire précisément. Mais c'est pour te donner un peu l'intuition de ce que ça va être à la fin, en fait. Donc, on vient chercher un bouton de rappel ici. Le but étant donc de créer un carré. Voilà. Et ensuite, on prend à peu près le même écartement et on se rapproche des pinces pour disposer deux boutons décoratifs. Oui, c'est ça. Dont l'histoire ne dit pas pourquoi ils sont là. C'est pas bon quand il n'y a pas les deux boutons, moi, je trouve. Il manque quelque chose. Absolument, oui. Je ne comprends pas trop quand il y a les quatre là. Ça, c'est vrai. Il manque quatre. C'est pour ça, le croisé, quand il a une poche plaquée de poitrine, il n'en met pas deux boutons. Et je trouve que c'est bizarre, moi, du coup. Et d'ailleurs, à la réception, il peut arriver qu'il y ait un pli de colle. C'est ce que vous voyez là, un pli nuque, un pli de colle. C'est Julien qui s'occupe de la retouche lui-même. Et d'ailleurs, vous allez voir après dans son atelier comment il fait. C'est vraiment des images incroyables et exclusives. Vous allez voir comment il retouche ça. Et vous allez voir Julien qui prend un ciseau et qui découpe ma veste pour corriger ça. Et j'étais vraiment... Qu'est-ce qui se passe là ? Il y a un petit pli de colle. Voilà, si tu tournes vu de côté, voilà. J'ai donc choisi une veste croisée avec un revers maison qui a été dessiné par Julien d'environ 12 cm, je crois. Des épaules napolitaines froncées avec des belles fronces. Vraiment, je les trouve très très belles. Des poches plaquées parce que j'adore les poches plaquées. Et donc sur un gris avec une rayure très discrète, très fondue. Je pense qu'à 2 mètres de moi, je pense qu'on ne l'aperçoit pas. Et c'est exactement ce que je voulais. Je voulais vraiment quelque chose de très discret. Je ne voulais pas des grosses rayures très marquées en mode mafieux. Je voulais un truc un peu plus fondu. Et comme le dit Julien, voilà, mon cossup, c'est un petit mélange. Parce que c'est des revers qu'il a fait lui-même, qui a dessiné lui-même, qui sont très bas. Un peu style années 40. Tout ça avec un tissu un peu formel à rayures. Et en même temps, on a des épaules foncées, des poches plaquées. Donc c'est un petit mélange. Et moi, je suis assez satisfait du résultat. Le revers, il est incroyable. Alors celui-là, je l'avais dessiné. Donc par rapport à mon revers que moi j'ai. Moi, tu vois, j'ai une autre version que j'avais dessinée il y a plus longtemps. Et l'année dernière, enfin un peu avant le Covid, en 2019, j'avais décidé de le descendre un peu. Pour faire un tout petit peu plus années 40. Oui, alors c'est un petit mélange. Parce qu'on a un revers un peu années 40, une épaule très napolitaine. C'est ça. C'est un petit mélange et moi, j'ai du faim. Ça me parle beaucoup, beaucoup. Et pour les détails, voilà. La boutonnière qui est au niveau du revers est faite à la main. Ce qu'on appelle une milanaise. On avait choisi de faire une seule milanaise. Oui. C'est-à-dire cette boutonnière fait main. Oui, tu fais la main. Sur le croisé, certains en veulent deux. Oui, tout à fait, oui. Comme dans les années 30. Les images que vous venez de voir étaient celles du premier essayage. Maintenant, il va falloir ajuster la longueur des manches. D'ailleurs, tout petit extrait très intéressant à ce sujet. Alors, elles sont un peu en biseau toujours une manche tailleur. C'est parce qu'en fait, si tu coudes le bras, tu vas te rendre compte que ça devient vertical. Il va aussi falloir positionner les boutons, régler le pli de colle et ajuster la longueur du devant de la veste. Et d'ailleurs, concernant la veste, j'ai appris du vocabulaire. Donc, je vous passe l'extrait maintenant. Donc voilà, ta petite étiquette avec ton petit nom ici. Voilà. Et puis, je mets toujours des boutis boutons en chêne. C'est du chêne. C'est le petit truc que je mets depuis que j'ai commencé. Ça me faisait rire. J'en achète 1000 tous les ans. Voilà, c'est vrai qu'en Allemagne, le petit bouton en chêne de chaque côté à la poche. Sur la lichette. Ça, ça s'appelle une lichette, la petite pâte. Et ça, ça s'appelle une cocotte. D'accord. Le truc anglo. Voilà. Bref, avant de passer à l'essayage final et de voir le costume entièrement terminé, on va faire un petit tour dans l'atelier de Julien qui a procédé à quelques retouches qu'il a faites lui-même. Vous allez donc voir qu'il place lui-même les boutons et c'est assez impressionnant, en fait, à quel point il le place avec une facilité déconcertante. Mais regardez aussi l'aisance avec laquelle il place les aiguilles. C'est incroyable parce que moi, en tant que vendeur aussi en prêt-à-porter, ça m'arrive régulièrement de faire des retouches en termes de longueur de pantalon. Mais je vous assure que les aiguilles, je ne les mets pas avec une facilité comme celle-là. Voilà. Sur Julien, c'est vraiment impressionnant et c'est trop fort. Et je vais vous laisser l'extrait en entier parce que c'est plein, plein de choses extrêmement intéressantes. C'est vraiment le cœur, cœur, cœur de l'atelier. Vraiment, c'est des images incroyables. Donc, je vous mets l'extrait maintenant pour que vous puissiez être immergés comme si vous y étiez. Alors, on va constater si tes deux jambes sont symétriques. Voilà. En fait, je préfère toujours, avant d'envoyer le pantalon au retoucheur, je préfère le régler. Je préfère travailler d'une manière aimable avec le retoucheur et pas lui balancer des trucs genre démerde-toi. Voilà. Bon, ben, tu vois, on constate. Ce qui est la plus utile, c'est l'épingle du dos. D'accord. Les épingles que j'ai placées devant ne sont pas très utiles parce qu'à cause des lacets, je n'ai pas une vision claire. Voilà. Avec le talon, par contre, c'est beaucoup plus clair. Et là, on constate 2 mm près. Voilà, exactement. Donc là, en fait, je vais replacer proprement l'épingle. Voilà, je retire celle du devant pour envoyer quelque chose qui est net. Avant, je l'ai tracé à la craie, mais j'avais plus de temps avant. Voilà, tu vois. Je vais mettre en place le deuxième. Et donc, le retoucheur va se servir de la matière qui est là à l'intérieur. Donc, il y a 12 cm là à peu près qui reste. C'est pour ça que je le fais. C'est plutôt court. Parfois, j'ai plus de tissu que ça. Voilà. Donc, le retoucheur va se servir de cette matière pour créer le revers qui est vers le haut. Donc, ça, c'est le final. Donc, le revers, il va monter de 4. Donc, pour arriver à peu près là. C'est ça. Voilà. Donc, c'est bon. On voit le geste pour mettre les aiguisses. Voilà. Oui. Absolument. Ça, ça, moi, je trouve qu'on reconnaît les gens qui... Les couturiers. Parce qu'ils savent mettre une épingle. Parce que moi, du coup, ça m'arrive de prendre des retouches. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, une épingle, on ne cherche pas à la rentrer comme un clou comme ça, tu vois. Oui, c'est ça. C'est pas la peine, en fait. Le but, c'est juste qu'on prend et voilà. Elle tient. Et puis, il faut en mettre plusieurs à ce moment-là. Donc, voilà pour le pantalon. Lui, il va partir en retouche. Voilà. J'ai oublié l'affiche dans le salon là-bas. C'est pas grave. Et maintenant, je vais m'occuper de faire ton pli de colle. Voilà. Donc, il y a 2 mm là. Ouais, 3 mm. Donc, en fait, immédiatement, je retire cet épingle. De toute façon, je l'ai visualisé sur toit. Voilà. Alors, je préfère le faire moi-même. Parce que si je donne au retoucheur, déjà, ça coûte cher. Et en général, ils font trop. Et puis, du coup, après, j'ai des problèmes avec les épaules. Oui, ça crée d'autres plis. Là, c'est tellement... En fait, c'est pas un problème de pli nuque. C'est juste un problème de fabrication. Donc, je repère le milieu. Et ensuite, je repère ces 4 mm. Voilà. Ma creux n'est pas très aiguisée. Et en fait, je vais en mourant. Voilà, ici. Je vais chercher la pointe. C'est juste pour creuser un peu vers le bas. Je vais prendre une paire de bons ciseaux. Comme ça, tu vas découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, le point qui est fait autour de ce col est un point qui a été fait par une machine. Une machine spéciale. Dans les belles fabrications, notamment en Italie, ce point que je suis en train de défaire est fait à la main. Mais c'est plus onéreux, évidemment. Là, on ouvre l'intérieur du col. Je coupe un peu les fils qui traînent. Voilà l'intérieur de ta veste. Le col, il est là. La feutrine. Le renfort de col. Ça, c'est la banane. C'est-à-dire, c'est le tissu d'ici. Voilà. Et ça, c'est la doublure du dos. Voilà. Je vais couper un tout petit peu. Il y a un renfort qu'on voit là. Un grand renfort de toile. La percaline. Ça permet de renforcer un peu l'épaule. Voilà. Et donc là, je creuse un petit peu. Voilà. Il ne faut pas hésiter à couper. Je fais revenir le tissu ici. Et tu vois, donc hop, ça disparaît. Mon repère, je l'ai mis au début. Ça me permet de savoir où je suis. On remet une épingle. Et là, je vais prendre du fil et une aiguille. Donc voilà. On voit comment on se situe. Et je vais recoudre ça en fait, tout bêtement. Je vais prendre du fil dans la machine. Donc il n'y a même pas besoin de se servir de la machine cool. Oui, ça va. Donc là, je le fais systématiquement dans le cadre des costumes qui sont entoilés. D'accord. Bizarrement, les costumes qui sont semi-entoilés, ils sont fabriqués par la même usine, mais pas dans la même usine. Oui, d'accord. Voilà. Une autre chaîne. Et donc dans cette autre chaîne qui fait des semi-entoilés, il n'y a pas de problème de tout de colle. Il ne faut pas trop chercher à comprendre des fois. Voilà. Et là, je le fais comme quand c'est fait entièrement à la main. C'est-à-dire que c'est rabattu à la main. C'est un petit point de côté. Oui. Ah bah là, oui. Du coup, ça donne un petit charme. Probablement que fait à la main, c'est plus souple qu'avec le point machine originel. Oui, j'ai entendu dire ça aussi. Oui, oui. Ça permet certainement. Oui, exactement. Sur les chemises aussi. Oui, moi, à toute personne, je ne suis pas tellement pour la chemise de faire ça. Oui. Parce qu'une chemise, c'est censé être solide. Elle est moins à main. Non. Enfin bon, bref. C'est pas une tradition française, la chemise se fait main. C'est une tradition plus italienne. Voilà. Et là, on remonte en faisant des petits points de côté. C'est une sorte de point de surfil, en fait. Voilà. Là, on arrive au bout. J'avais des effets pas mal. Voilà. Ce qui permettra de constater à l'essayage final qu'on n'a plus le petit bec qu'on avait. Alors, quand quelqu'un a des épaules hautes ou des épaules en avant, ça crée un pic de colle beaucoup plus conséquent que ça. Qui, en général, oblige à démonter les épaules. Oui. Parce qu'on ne peut pas corriger juste 3 mm. Il faut aller prendre plus ici. Alors ça, c'est un peu pénible à faire. Voilà. Donc, du coup, maintenant, il n'y a plus les pailles et on est corrigé. D'accord. Et on va pouvoir régler donc le devant avec les boutons. Donc, on va se remettre sur cette table là. Comme nous sommes à Paris, on est un peu à l'étroit. Je vais prendre du règle. Parce que ce qui est mon établi est devenu un bureau maintenant. Parce qu'il faut bien prendre de la place. Voilà. Donc, on va déplacer cette table à repasser. Donc, on va mettre la veste à plat. Donc, déjà, je vais faire reprendre un peu ça par le retoucheur. Ah oui, c'était le parti. Voilà. Voilà. Un peu en rond. Ce qui est assez logique anatomiquement. Donc, tout à l'heure, j'ai mis une épingle, tu vois, à la verticale. C'était la plus utile. Parce qu'immédiatement, maintenant, elle me permet de prendre le devant. Voilà. Je l'amène. On se cale en bas avec un léger dépassement. Donc, voilà. Ça, c'est le plus important. Et ça, la première boutonnière. Donc là, il y aura une boutonnière. Et en dessous, il y aura un petit bouton. Voilà. Je remets mon épingle. Ensuite, l'autre côté, il y aura un bouton. Le bouton de rappel. Qui va donc se situer quelque part par là. Hop. Je vais mettre mon épingle vers le bas. Voilà. Et derrière le bouton de rappel, dans un croisé, il y a eu... Voilà. Et il y a eu donc une boutonnière à faire dessous. Voilà. Donc, on se remet. Donc, à partir de cette simple mesure, j'ai la base du croisé. Donc, tu auras 12,5 cm entre le bord et le bouton. Donc, c'est-à-dire entre le bouton là, le bouton sera là. Et là, il y aura 11 cm. D'accord. Il y aura une base de 11. Alors, le croisé, ça varie un peu. Ça peut être un carré. Ça peut être un rectangle. Ça peut être un rectangle vertical ou un rectangle horizontal. En fait, moi, l'avantage, c'est qu'en le faisant sur toit, je fais le croisé qui est le tien. Oui. Je dirais que moi, chaque client a une forme de croisé un peu spécifique. Chaque croisé est différent, finalement. Exactement, chez moi, oui. Parce que sur certains clients, ça va plus ressortir en fonction de la croisure ou d'eux-mêmes, ou de leur ventre. Parfois, ça va ressortir plus large, des fois moins large. Et donc, voilà, le croisé, ça adapte un peu à la personne. C'est vrai que j'ai vu un peu tout sur les croisés. Ouais, ouais, ouais. En prêt-à-porter, c'est fixé. Mais moi, du coup, en mesure, ça varie un peu. Donc, 12,5 cm. Donc, je vais mettre la même chose à la verticale. Tu vois, à l'œil, je l'avais fait, en fait. On était à 12,5 cm. Voilà. Donc, je remets un peu ici. Tu es capable de faire des carrés à vue de... Voilà. Oui, oui, bah, oui, oui. Ah bah, étant architecte, on était censé être capable de dessiner un rond à main nue. Un tableau à créer. C'était un exercice. C'était un exercice. En faisant un cercle parfait. Ah, faire un cercle parfait sur un tableau, absolument. Ça fait partie, oui, des petits exercices, ça. C'est facile, hein. Parfois, avec les deux mains, il faut le faire. Bon, alors là, du coup, on a ton carré. OK. On a donc, en gros, 12,5 cm, j'ai dit, à la verticale. On est presque à 13, là, parce qu'évidemment, c'est toujours un peu... On est dans du tissu, hein. Des fois, il y a des clianqués. Donc là, on est 5 mm trop, donc je vais descendre un tout petit peu. Voilà. Sur le tissu, c'est pas évident d'être pile poil. Voilà. Donc, puisqu'on a 12,5 cm... 12,72,5 cm, c'est bon. Hop, on va monter de 12,5 cm ici. Voilà. Et là, on va se rapprocher de la pince. Donc en fait, là, par contre, je dois les placer plus haut, ces boutons-là. Voilà. Donc, je me mets pas loin de la pince. Voilà. Et pareil pour l'autre. Donc, 12,5 cm. Hop, et on monte ici, là. Je reprends mon épingle. Et voilà. Le croisé, il est réglé. Et il est prêt à partir chez le retoucheur. C'est incroyable. Non, vraiment, c'est... Ça fait vraiment l'effet waouh. Voilà. J'espère que ces images exclusives vous ont plu. Maintenant que tout est retouché, je vais devoir attendre 10 jours. Pour vraiment que la boutonnière arrive terminée. Je vais après pouvoir revenir et admirer le costume. Bah, totalement terminé. Et d'ailleurs, c'est rigolo. Je vous laisse quelques extraits de ma discussion avec ma copine qui filmait. Et Julien. Une fois que la caméra a été coupée. Parce que le son l'était pas. Donc, je vous laisse quelques extraits. Vous allez voir que ça rendit long sur mon impatience. Et ma volonté vraiment d'avoir le costume le plus rapidement possible. Bah, franchement, il va me manquer. Non, c'est sympa. Ça va faire une jolie vidéo. Ah bah, c'est sympa. C'est des images qu'on aura mis le Paris. Ah oui, c'est sympa. Oui, oui. Donc, quelques jours plus tard, je suis retourné à Paris pour l'essayage final. La veste était donc prête. Et j'ai hâte de vous la faire découvrir maintenant. Allez, Ivan. Ringué. Le costume, il est terminé. J'ai posé les boutons. On a exécuté les boutonnières. Voilà. Conformément au tracé qu'on avait réalisé. Et bah, tu vas pouvoir l'essayer une dernière fois. Avec plaisir. Donc, la cabine est juste là. Tu as un grand chose pire. Juste ici. Voilà. À tout de suite. Ici, toutes les retouches ont été effectuées. C'est-à-dire qu'on a donné un peu plus de confort au niveau du fessier. La longueur de manche a été ajustée. Les boutons ont été positionnés. La longueur de la veste a été un peu raccourcie. Tout est vraiment impeccable. Et je vous laisse apprécier les résultats et me donner votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du costume. Dites-moi si vous aimez les choix que j'ai faits concernant l'épaule, les poches, le tissu, le revers, etc. Et restez bien jusqu'à la fin de l'extrait parce que Julien va vous donner un conseil au niveau de l'entretien du costume. J'avais toujours entendu l'inverse donc j'ai été très étonné quand il l'a dit. Donc je vous laisse l'extrait pour que vous puissiez vous aussi avoir accès à tout son savoir. Parce qu'on voit qu'on est bien dedans. Je ne vais pas trop serrer. Puis on garde du confort au niveau des cuisses. Exact. Et maintenant je vais te proposer un bras de chaque côté. Voilà pour essayer cette veste. Alors, va le croiser. Il y a ce petit bouton là. Petit bouton de rappel à mettre à l'intérieur. C'est souple. Je l'ai regardé hier. Oui, c'est très très lentoilé et tellement souple. Belle épaule nabolitaine. Ah j'aime, il y a beaucoup de France. Ouais. Un petit peu baron comme ça. J'aime bien. J'aimais qu'elle ne soit pas trop longue parce que... On l'a fait moderne comme ça. Oui, exactement. Alors si tu veux, tu te rends un petit peu vers le miroir. Voilà, comme ça. Un, deux, trois. Tu me dis stop. Encore plus par là. Ouais, c'est bon. Impeccable. Non, c'est nickel. Bon, il y a un petit peu d'aisance à droite et à gauche là. C'est quand même pour pouvoir bouger les bras vers l'avant. Exactement. Ouais, carrément, c'est bien. Je ne me sens pas du tout serré. Je me sens impeccable. Alors, comme c'est du du vest qui est entoilé, plus tu vas la porter, plus elle va se détendre. C'est un peu comme un stylo plume. Ça se fait au porteur. Enfin, ou à l'écrivain. Donc là, au porteur. C'est très plastique l'entoilage par rapport au semi-entoilage et au semi-collage. Ça va prendre une allure ici à l'épaule. Tout ça, y compris la poitrine qui sera la tienne au bout de queue. Il faut bien compter trois à six mois, en fait. D'accord. De port régulier. Quand on peut mettre un manteau un peu lourd, ça permet aussi de tasser un peu la veste pour mettre tout ça en place. Mais tu constateras que ce vêtement dans trois, quatre, cinq mois, quand tu le regarderas, ce ne sera pas le même qu'aujourd'hui. Enfin, toi, tu ne le verras pas. Oui. Parce que tu l'auras plus évolué. Si j'envoie la vidéo. Voilà. Et nous, quand les gars nous ramènent pour des petites retouches, on va en voir en général des vêtements. Ils vivent. Très piquets, les poches plaquées. Oui, on les voit à peine. Oui, carrément. Moi, j'adore vraiment les poches plaquées. Et leur verre large. Oui. Une gante, en fait. Et leur verre, il se trouve trop trop bon. C'est impeccable. Je vais la mettre dans une mousse pour toi. Oui. Tu vas pouvoir remporter. Ça marche. Cose pendant. La housse, la voilà. Je vais le mettre dedans pour que tu partes avec. Petit conseil. Ne stocke jamais un costume dans une housse. D'accord. Parce que si jamais il y a des mythes, elles aiment bien quand les atmosphères fermaient comme ça. Ah bah justement, je les mettais sous lousse en pensant que c'était pour les protéger. Non. Parce que non. Bah non. Parce que oui, tu crois bien faire. Mais en fait, les mythes qu'elles aiment bien, c'est quand il y a l'air ne bouge pas. Ah, c'est humide. Et qu'il y a du noir stable. Alors qu'une penderie où les costumes sont alignés et tu ouvres et tu fermes la penderie tout le temps, il y a la lumière du jour. Ce que les mythes n'aiment pas, en fait, c'est la lumière et l'air qui est renouvelé. Ah bah forcément, si on laisse aux costumes. Bah t'as les deux. Tu cumules à la fois noir et un air qui ne bouge pas. Et les petits boutons. Voilà, oui. Oui, il y a comme ça. Tu veux voyager avec. Super, bah merci beaucoup. Bah voilà, porte-le bien. Bah au plaisir. Et porte-toi bien. Merci encore à Julien et Quentin pour le costume, pour l'accueil, pour leur gentillesse et l'expérience que j'ai passée qui était vraiment géniale. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la partager si vous avez des amis qui peuvent être intéressés par ce genre de vidéos. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée. C'était Ivan. Salut.